Deux scènes dans les jardins du théâtre de Paris et que des expressions artistiques du Cameroun depuis deux jours. Sueurs, créativité et transpiration leur ont déjà valu de se retrouver là, à ces 25. Il n'y a pas de hasard ni de club privilégié. En réalité, on travaille avec les artistes qui nous font confiance et avec lesquels on est amené à monter des projets de production, de coproduction. Le clip de fin, demain, est le commencement d'une nouvelle vie. Strass et Paillettes en téléchargement, avis d'initié. Mon leitmotiv, c'est de vivre en CFA mais de gagner votre vie en euros. Dès lors que vous pouvez avoir les possibilités de sortir, d'exporter votre travail, de gagner de la maturité et de la visibilité à travers le monde, l'impact que vous allez avoir au niveau du pays sera encore plus grand. Le premier modèle que je puisse évoquer, c'est celui du groupe Macaz. Aujourd'hui, on a Ténor, il y a Loco, même Charlotte Dupanda. C'est une action forte d'échange culturel entre nos deux industries. Lorsque vous avez du talent, les portes du monde vous sont ouvertes. Et Focus Cameroun, c'est cette plateforme qui a un focus sur le Cameroun et la donne une ouverture vers le monde. Le laboratoire de la musique de Bastos avait servi d'arrière-base pour la cuvée de l'an dernier. Cette année, l'Institut français du Cameroun s'est appuyé sur le centre culturel Ubuntu. A l'honneur ici, en quelque sorte. Partenariat gagnant-gagnant tout compte fait. Il est toujours dans l'intérêt d'un artiste de s'exposer au niveau international. Parce que l'artiste est l'ambassadeur d'une culture. C'est l'art qui gagne, sous le marronnier à Paris.